Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera concentrée autour de la conception et la réalisation de masques ou de casques pour diverses utilisations. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai déjà réalisé quelques exemplaires de ces masques, notamment j'ai fini celui de droite qui est un casque templier, il est riveté et il est plâtré on va dire. J'ai utilisé une technique de papier mâché, de bande de papier mâché afin de le recouvrir et avoir un rendu final très intéressant. Donc nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur le masque de gauche, donc vous allez voir les étapes de A à Z de la conception de ce masque. Je vais utiliser des techniques simples à l'aide de cartons qu'on peut trouver partout et du scotch et du scotch marron. Donc vous pouvez réutiliser cette méthode, la méthode que je vais utiliser dans la vidéo afin de créer vos propres masques, sachant que je suis parti d'un patron, donc dans le dessin que j'avais réalisé et j'ai donné du volume à mon idée de départ. Je ne pense pas que je plâtrerai ce masque, je pense que je le ferai, j'attendrai d'en refaire un pour vraiment le montrer de A à Z, même l'étape de plâtrage qui peut être intéressant. Et je pense que je ferai une vidéo également pour la conception de ces bandes de plâtre dont je vous parle. Donc comme vous avez pu le voir, le masque possède un bec. C'est un masque de docteur de la peste. Donc j'ai déjà fait deux pièces que j'ai raccordées ensemble par le haut à l'aide de scotch pour faire ce bec. Vous pouvez voir ici les emplacements des futurs oculaires. Et ici, il y aura une troisième pièce qui viendra se fixer afin de maintenir le bec écarté. Voici la troisième pièce qui va venir compléter l'ensemble du bec, qui va venir se fixer comme ceci, à l'aide de scotch tout simple. Donc ici, vous pouvez voir le bec assemblé, donc avec les trois languettes, qui vont venir constituer la base du masque. Alors, il ne faut pas oublier de consolider à chaque fois vos montages par des couches de scotch transparent, donc horizontale et verticale. Par la suite, je viens placer et créer une pièce qui va constituer la partie supérieure du masque, donc avec le raccord de l'oculaire. Ces pièces sont maintenant réalisées et elles vont pouvoir venir s'attacher correctement sur le bec. Là, j'ai taillé cette pièce précédente afin qu'elle s'accorde parfaitement avec la base du masque, comme ceci, et toujours en consolidant les montages. Donc ici, au sommet de la pièce précédente, j'ai coupé le carton en quatre lanières, donc huit en comptant les deux côtés, afin de les assembler et pouvoir avoir une meilleure fixation sans scotch ou autre colle. Voilà ce que donne le haut une fois fixé. Donc voilà ce que donne le masque pour le moment. Je viens créer une pièce à la taille du sommet du masque afin de, on va dire, de cacher la misère, on va dire, et donc de proposer une surface plane au lieu des lanières entremêlées. Voilà une fois attaché, et on viendra poser du scotch marron pour lisser le tout. Ensuite, je viens créer deux petits triangles afin de compléter les manques, comme ici, et ici. Je vois ce que ça donne une fois le masque complété. Donc là le masque est complet, il suffit de le lisser maintenant, comme ceci. Donc à l'aide, je l'ai juste entouré d'une couche épaisse de scotch marron, afin qu'il soit lisse, parce que si on applique des bandes de plâtre, le carton va gondoler et du coup ça fera aucune surface lisse. L'avantage avec le scotch marron, c'est que ça va légèrement imperméabiliser le carton. Et de ce fait, le carton ne va pas gondoler et vous aurez des surfaces lisses. Donc c'est plus intéressant et plus joli pour un masque. Donc cette vidéo arrive à sa fin. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer les bases de la conception d'un masque, vous donner quelques idées. C'est pas forcément pour faire exactement le même masque, mais c'est surtout pour donner des idées, pour en faire d'autres, d'autres modèles, pour montrer que c'est pas non plus très compliqué. Il suffit d'avoir du carton, du scotch, une paire de ciseaux et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, comme vous avez pu voir le casque templier qui rend assez bien. Je vous montrerai d'autres réalisations que j'ai également faites avec cette méthode, mais ça sera pas des masques, ça sera plutôt des... Enfin je garde la surprise pour plus tard pour d'autres vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de conception. Je ferai peut-être une vidéo par la suite du plâtrage sur le masque de Docteur. Je vais voir par la suite si j'en refais pas un. Et donc je ferai une vidéo également sur la réalisation des bandes de plâtre dont je vous parle depuis le début. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. A plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut !